Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de Qigong, notre première séance de Qigong. J'espère qu'il y en aura d'autres et que vous allez pouvoir entrer dans la pratique du Qigong. Alors, je vais vous donner un petit peu de vocabulaire pour commencer. Déjà, vous dire qu'est-ce que c'est le Qigong. Qigong, c'est Q-I et Gong, G-O-N-G. Le Qig, c'est le souffle, l'énergie, la circulation à l'intérieur du corps, du sang et de tout ce qui est liquide, dont le souffle. Le Gong, c'est le travail. Donc ici, la pratique du Qigong, c'est le travail de l'énergie. Alors, c'est chinois et ça ressemble un petit peu au yoga des Indes. Je vais vous donner aussi quelques mots, donc le Qi, le Gong et je vais en rajouter deux autres. Ça va nous donner le Qi, on va le mettre au milieu et c'est ce qu'on va appeler les trois trésors. Alors, les trois trésors, c'est le Jin, le corps, le Qi, le souffle et la circulation d'énergie et le Shen, c'est l'esprit. En gros, on retrouve l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». Donc, l'idée, c'est de travailler ça avec des mouvements bien particuliers où on va aussi apporter le Yi, c'est l'intention. En gros, ici, si j'ai l'intention de faire circuler mon souffle pour oxygéner mon esprit, nourrir mon corps, etc., je vais réussir. En gros, il faut déjà avoir l'intention de faire circuler l'énergie pour qu'elle circule. Je vais vous donner cinq autres mots de vocabulaire qui correspondent, du coup, qui sont des points, en gros, d'acupuncture sur le corps. Alors, ces points d'acupuncture, en acupuncture, en fait, le médecin chinois, il va vous piquer avec une aiguille. Nous, on va travailler grosso modo la zone, mais quand même, par exemple, la première zone, c'est laogong. Laogong, vous faites le creux de la main et puis vous avez le point du laogong. Alors, on va voir laogong, on va voir le sommet de la tête. Donc, il ne faut pas se taper trop fort, mais c'est là où ça fait un petit peu mal. Pairui. Laogong. Pairui. Somme la tête. Et après, on a deux points qui nous permettent d'avoir un petit peu l'équilibre. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aplatir, de détirer cette colonne vertébrale, donc la rendre la plus droite possible. Depuis, on va essayer d'enlever les creux qu'on peut retrouver et donc bien les détendre. Ça va nous donner un petit regard qui va être, on va dire, à peu près à 45 degrés, pour donner comme un troisième point d'équilibre pour éviter le bascule. Donc là, je reprends. Pairui. Sommet de la tête. Et là, on a deux points qui s'équilibrent. C'est le Dan Tian et le Lin Men. Alors, ils ne sont pas sur la peau à l'extérieur, ils sont en fait à l'intérieur. Donc ça, c'est des champs d'énergie, en tout cas des points d'acupuncture où il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là, le Dan Tian, il est en fait, si vous voulez, à un pouce du nombril. Le Lin Men, il est dans ce creux-là que vous pouvez retrouver un petit peu plus à l'intérieur. Je ne peux pas me découper, mais plutôt à l'intérieur du cou. Donc, Pairui, Laogong, Dan Tian, Lin Men. Et le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'autre extrémité. Peut-être que vous avez deviné. Alors, c'est pareil, c'est aussi au creux, comme ça, quand vous essayez d'accrocher quelque chose avec vos doigts de pieds, et bien, vous avez Yongchong. Voilà. Donc, notre travail aujourd'hui, c'est de prendre une douche à l'intérieur du corps. Alors, moi j'ai pris, j'ai encore les cheveux un petit peu mouillés, donc j'ai pris ma douche tout à l'heure. L'idéal, c'est de prendre justement, soit avant, soit après, la douche du matin. Vous prenez votre douche céleste, qu'on va voir avec ce premier mouvement aujourd'hui. Alors, pour ça, pour se placer, l'idéal, c'est donc d'avoir les jambes pas trop serrées, parce que si c'est trop serré, on va perdre l'équilibre. Et les avoir ouvertes à la largeur des épaules. Donc, ça, c'est un moyen très facile d'y arriver, donc ouvert à la largeur des épaules. Et puis, si je regarde sur la position, voilà, donc c'est pas droit. Donc là, je vais me mettre bien droite. Il faut déverrouiller un petit peu les genoux. Ça veut dire qu'ils vont être un tout petit peu fléchis. On fléchit un petit peu les genoux. On retrousse un petit peu le bassin. Ce que je vous disais pour essayer d'aplatir la zone. Et on met son regard. Là, on essaie d'avoir ça de droit. Donc, en gros, le regard, il est à 45 degrés. Comme ça, vers le sol. Et voilà. Et on va pouvoir partir. Alors, on va... Je vais vous donner le nom du mouvement, pardon. C'est... Donc, le nom du premier mouvement aujourd'hui. C'est l'énergie du ciel et de la terre communique. Ah, voilà. Je voulais encore vous dire autre chose. C'est que l'homme, il est placé entre le ciel et la terre. Et si on est bien placé, on a tout déverrouillé, notre seule chose à faire sur terre, c'est de laisser passer l'énergie entre la terre et le ciel et l'islam. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va laisser passer, essayer de fluidifier, de prendre notre douche céleste, c'est-à-dire notre douche qui va faire circuler toute l'énergie viciée à l'intérieur de la terre. La terre va faire son travail de recyclage. Et nous, on va apporter de la nouvelle énergie qui vient du ciel, l'énergie pure. En plus, on en profite en ce moment parce qu'il y a un petit peu moins de pollution. C'est parti. On va capter l'énergie de la terre. On capte l'énergie du ciel. À l'inspire, on met les laogongs, ils vont regarder, ils sont dirigés vers le sommet de la tête. Baeui. Laogong, direction Baeui. Et comme une douche céleste à l'intérieur, toute l'énergie vici. Il circule, coule à la vitesse d'une bouteille d'eau. Dans le yang chun, à l'intérieur. Et c'est la terre qui va faire son travail de recyclage. On inspire. Cacter l'énergie. Et expire. Il circule, on dit une douche. Il circule dans une douche. Il circule dans une douche. Il y a une douche. Comme une dose céleste à l'intérieur du corps, on capte l'énergie de la terre, on capte l'énergie du ciel, lao gong dirigé vers Bai Hui et expire à l'intérieur du corps. Alors quand on travaille le Qi Gong, il y a tout le corps qui participe, je vais vous faire sans les bras par exemple, j'inspire, je contracte mon énergie, mon corps, je monte et expire. Vous avez vu, il y a un petit mouvement, j'exagère un tout petit peu, mais il y a un petit mouvement d'oscillation comme en natation quand on fait la nage du dauphin. Avec le bras, on inspire et expire. Alors en général, c'est un mouvement qu'on répète 3 fois, 6 fois, des multiples de 3, 4 fois. Bon après, il n'y a pas de règle non plus, vous n'allez jamais faire mal, l'idée c'est d'apporter le souffle. Par contre, il y a une chose à ne pas faire, c'est bloquer son souffle, en fait, anti-Pombe. En tout cas, déjà au début, on ne bloque jamais, on ne retient jamais son souffle. Il faut toujours que ça puisse circuler, même si vous êtes décalé, par exemple ici c'est inspire, et puis je n'arrive pas à faire la suite, je ne bloque pas, je ne fais pas. Ce n'est pas bon, parce que vous avez vu que les épaules vont être montées, on va, voilà. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'inspire, et puis si j'ai un souffle qui est un peu plus court, et bien j'aurai du mouvement et expire. Voilà. Il faut qu'on cherche un petit peu à s'appuyer. Si vous avez mal à une épaule, et bien on n'était pas trop haut. L'idée c'est vraiment de ne pas se faire mal, c'est vraiment d'être dans un mouvement. Imaginez, vous avez par exemple un bras en écharpe, parce que vous avez eu une luxation de l'épaule, et bien vous allez faire, mais avec l'autre bras vous faites comme si vous le faisiez en entier. Donc c'est des mouvements qui ne doivent pas du tout vous faire mal, qui doivent ne pas être saccadés, et on va essayer de chercher la fluide. Merci.